Nous avons un monsieur qui s'occupe de l'espace sud et de la mission locale de l'espace sud. Donc voilà, Noël, l'espace sud, voilà. Et nous, mais à la dernière fois. Monsieur, comment ? Par où ? Monsieur Tarou. Eh bien, c'est ma où ? Par où ? Par où ? Sarou. Alors, donc, Noël, voilà, je suis accompagné de monsieur Sarou. De la mission locale de l'espace sud-là. Alors, donc, comment ça va, monsieur Sarou ? Bonjour, ça va bien pour nous. Nous sommes contents d'être ici parce que nous venons faire les jeunes. Il y en a de nombreux ici, ça nous permet de venir les voir pendant qu'ils s'amusent et de les rencontrer dans la bonne humeur. Et pendant qu'ils s'amusent, il faut passer, il faut tout le point. Il y a du bonheur aussi, d'accord ? Il faut préparer la bonne. Exactement, parce qu'ils sont déjà au mois d'août et nous invitons tous les jeunes à venir nous rencontrer pour préparer leur entrée, leur recherche de formation, d'entreprise pour l'alternance. Et pour leur proposer des dispositifs d'accompagnement. Mais est-ce que tu n'auras pas assez de base dans toutes les communes ? Il y a quelqu'un qui est un représentant qui vient à chaque manifestation comme celle-ci. Oui, effectivement, notre volonté c'est d'être présent sur les manifestations, qu'elles soient sportives ou culturelles. Cette année, nous avons décidé d'être présents sur le Tour de Clisse et sur le Tour des Yoles. Donc nous venons là parce que nous savons que les jeunes viennent nombreux, qu'ils aiment ces sports traditionnels ou ancrés dans la culture martiniquaise. Alors on vient ici parce qu'on sait qu'on va les rencontrer et on vient leur proposer nos solutions pour leur restauration professionnelle ou sociale. Et il n'y a pas de réticence ? Ils s'adhèrent rapidement ? Oui, oui, ils s'adhèrent facilement, ils nous écoutent, ils posent quelques questions, on prend leurs coordonnées pour les recontacter quand ils sont intéressés. Et même s'ils sont un peu pressés parce qu'ils ont envie d'aller rencontrer les amis, les copains et d'attendre les résultats de la course, mais ils prennent quand même le temps de nous écouter et d'échanger leurs coordonnées avec nous. Et vous, les proposer quoi ? Alors on propose par exemple le contrat d'engagement jeune, qui est un dispositif d'état qui permet d'accompagner les jeunes entre 6 et 12 mois pour préparer leurs projets professionnels. On propose aussi le PACEA, parcours d'accompagnement contactualisé vers l'emploi et l'autonomie, qui permet d'avoir des aides financières pour entrer en formation ou pour retourner dans la vie active. Et on nous propose des accompagnements tels que l'aide d'individu à la formation, le FADJ, fond d'aide aux jeunes, nous montons des dossiers, et j'ai leur vie financière. On aide les jeunes à préparer tout ce qu'il leur faut pour pouvoir entrer en insertion, en emploi ou en formation. Eh bien, je pense qu'en vous écoutant, je dois être bien servi. Et à tous, vous l'avez tout mis en place pour leur intégration dans la société. Merci beaucoup, merci à vous de passer nous voir et bonjour de l'heure. Et vous connaissez la radio en 10h20, Marguerite ? Oui, je connais. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour eux. On est là, on essaie de limiter les dégâts, mais de faire de cette témoin qui soit bien terminée. Voilà, c'est très bien, merci. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.